Il a eu du mal à se lever en ce moment. C'était si sincère. Je fais partie de ces gens qui ont les genoux qui claquent. Mais ce qui m'a rassuré c'est que certains coachs ont les genoux qui claquent aussi. C'est très dur les articulations quand on fait du sport au niveau des acides etc. 3, 4, la chaleur dans ce studio. 3, 4, la chaleur je vais l'enlever. 3, 4, la chaleur dans ce studio. 3, 4, la chaleur je vais l'enlever. 3, 4, la chaleur dans ce studio. 3, 4. Bonsoir. Alors cette vidéo voilà attention on fait appel à vous c'est un gros morceau qu'on attend depuis longtemps avant de vous sortir. On attend de vous sortir depuis longtemps. Je vais bien en rouge, red. Rouge, red, red hot chili peppers parce que oui cette vidéo c'est très compliqué pour moi. C'est beaucoup d'émotion. Je prends la main je te mets le pied à l'étrio. Chers amis le temps est venu. La traversée est terminée on a réduit un petit peu la dose de vidéo. Bizneuil avance très bien. Il est temps de se lancer un nouveau défi. Un défi qui est pour ceux qui connaissent la chaîne. Voilà récurrent vous avez l'habitude mais pour ceux qui connaissent moi on va vous le réexpliquer. Il s'agit du plus grand rêve de Carlito. Rencontrer le red hot chili peppers. On va intituler ce projet la mission red hot. Oui. Voilà ça va être ça le nom le travail parce que vous allez bosser avec nous vous allez voir. Et nous même on a bien bossé la vidéo. Regardez il y a un vrai texte et tout parce que c'est au minimum. Il faut que oui. Là ça rigole pas c'est très important. Avant les amis de vous expliquer le projet et avant que je vous parle de mon amour des red hot encore une fois. Les red hot c'est ça. Alors ce défi pour tout vous dire. Au début je voulais te faire une surprise. J'ai essayé pendant franchement des mois. Je t'ai passé des coups de fil avec BigFly, des gens au téléphone plein de choses. Ça reste des superstars internationales. Même si voilà on commence à être un peu connus dans le milieu. On est très loin d'avoir ce genre de contact. Donc, ok je m'en t'ai lu. Donc on s'est dit le mieux pour y arriver en fait c'est de vous y faire participer. Parce qu'avec votre aide peut-être que là on peut y arriver. Donc vous nous connaissez. Vous nous connaissez. Notre ambition c'est pas juste de leur serrer la main ou de prendre un selfie. Enfin évidemment ça me ferait trop plaisir mais l'ambition c'est ce qui se passe beaucoup sur la chaîne. C'est ce qui s'est passé avec Will Smith notamment. Donc on y croit c'est de partager un vrai moment avec eux en vidéo. Qui est une vraie aventure. Un vrai moment ensemble. On a une petite idée derrière la tête. On vous en parlera un petit peu plus tard. Mais avant est-ce que tu peux s'il te plaît Carlito nous récapituler comme il se doit. Les Red Hot Chili Peppers un petit peu d'histoire. Avec plaisir. Capichef. Lieutenant. Caporal. Chef. Soldat. Officier. Amiral. Capitaine. Général. Lieutenant. J'ai perdu. Les Red Hot Chili Peppers nous viennent tout droit des Etats-Unis d'Amérique. Et ils ont vendu à l'heure actif au moment où je vous parle plus de 60 millions d'albums. C'est une somme. Une somme. Grande. Ils effectuent un style pop rock avec des inspirations. Fun. Fun. Et rap. Ils ont fait des tubes. Des tubes ? Encore des tubes. Voir des hits. Et ils se sont un peu calmés ces dernières années mais à l'époque ils étaient considérés vraiment comme des fouteurs de bordel. Notamment dans les médias, sur les plateaux télé. Regardez. Vous avez vu ces chaussures ? C'est un bon set de chaussures. 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 Kiss, kiss, kiss. Big funk, big funk, big funk. Yeah, yeah. Je l'ai. Je l'ai. Go low, go low, go low. Ils sont quatre dans le groupe et Anthony, le chanteur et Philly, le bassiste, sont dans la formation depuis le début. C'est impossible de résumer les Red Hot comme ça. C'est immense la carrière. Je vous conseille le documentaire Funky Monks qui retrace la création de l'album Blue Sugar Sex Magic et il est disponible sur YouTube gratuitement. Le lien est dans la description et en fiche ici. Vous allez voir comment ils ont conçu ce album. C'est la meilleure manière de les comprendre et de les cerner. La loi ! Comment ? Ton héritage. On a parlé de ton héritage ? Je peux prendre toute la thune de YouTube ? Oui. Il y a plus de 55 ans ! C'est mieux. Ici, je préfère ici. Parce que ce personnage et cette clope, c'était quand même très très oppressant. Pour une vidéo aussi important. C'est bizarre. On fera plus ça. Si. Regarde, quand je claque de haut, il revient. A préciser très important que... Donc, les amis, les Red Hot sont 4 dans la formation. Au départ, il y avait aussi le guitariste Hilel Slovak qui était leur meilleur pote aux deux. Surtout à Anthony mais vraiment un pote de ouf. Et il est mort d'overdose. Et c'était un virtuose, un génie et il est mort prématurément d'overdose. Donc vous imaginez la tragédie. Pour eux, ça les a traumatisés, les deux dont je vous parle, Anthony et Flea. Mais ça les a unis aussi. Un événement comme ça, c'est inexplicable. Même moi, je ne peux pas ressentir. C'est comme si tu étais mort au premier on appelle des gens au hasard. Tu vois. Mais ça les a soudés par la suite. Et ça a donné lieu à des chansons incroyables. D'ailleurs, ils parlent souvent de Hilel dans leurs chansons. ... Moi genre j'aime bien, je regarderais à volontiers un documentaire sur eux. Ok. Il y a eu des très... Chut ! Ça doit le garder. Ça devait être off les amis. David, alors qu'on a écrit le texte ensemble, qu'on a validé, il vient de me demander s'il y avait un bond au cul sur les redotes. Eh mec, t'es sur une lune. T'es sur un astre. Voilà pour les redotes. Il y en a qui le savaient déjà, mais on vous a remis tout ça dans le contexte. Mais maintenant, tu vas nous expliquer toi ta relation particulière avec les redotes. Parce que c'est vrai que quand je l'ai connu au lycée, il était absolument dans cette période fan des redotes. Moi, j'adore ce groupe. Un petit peu moins que toi. Raconte-leur tout maintenant. C'est pas mal. Tu m'as connu de l'autre côté de la barrière. Et j'avais déjà glissé dans des vidéos. J'avais mué. J'étais en confiance. J'avais une meuf. Tu vois ce que veut dire ? Là, tu m'as connu. Non ? Non, parce que les premières fois que je t'ai vu, on n'était pas potes. Mais les premières fois, j'ai vu la transition. Ah, t'as vu ? Voilà. Parce que moi, je t'ai vu avant ça. Et vraiment, c'était un petit gars vraiment normal. Un jour, t'es venu en slip. Et là, je me suis dit, il s'est passé un truc chez lui. J'ai déjà parlé de cette transition. J'avais mis des mots sur Insta où il s'est passé un truc. Et c'est entre autres grâce aux redotes. C'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi ce moment. Mais c'est parti. Mets-toi au milieu et laisse parler ton cœur. Même moi, je m'éclipse un petit peu. Donc, je venais d'arriver au collège, Albert Camus. Je n'avais aucune confiance en moi. Vous comprenez ? Ce qui a créé par la suite trop de confiance. Et là, maintenant, aujourd'hui, je stabilise un peu ? Nope ! Toujours excès de confiance. Mais à l'époque, c'était dû à plein de choses. Je détestais mon corps. Je me trouvais très maigre. Moi, j'étais très mince. Mais du coup, ça ne me mettait pas en confiance. Je trouvais que les gens me regardaient. Est-ce que c'était vrai ou pas ? Je ne sais pas. Je détestais ma gueule. Vous savez, quand on est ado, ça change. C'est fou, cette bouche, ces joues, ces joues, ces trucs qui augmentent, qui évoluent. Bref, je n'étais pas bien dans ma peau. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça. C'est là où j'en étais dans ma vie. Ok ? Je ne voulais plus vivre chez mon père. Pour plein de raisons et tout. Mais je ne voulais plus y aller. Ça m'angoissait un peu. C'est vous, d'ailleurs, c'est fou, qui arrive. Moi, je pense que c'est important de se dire Oh putain, c'est ça le mot de la société ? Ah mec, ça m'a rendu fou de rage. Et donc, c'est là où j'ai commencé des vraies crises d'hystérie. Et donc, ça générait beaucoup de stress à moi. Des plaques d'eczéma, les amis. Là, derrière les vues, vous connaissez. Je m'en souviens de celle-là. Je saignais. C'était quand tu te grattes et que c'est joui. Si vous connaissez ce truc, tu te grattes, tu te grattes, tu jubiles. Et dix secondes après, t'es ensemble. Et tu regrettes surtout. Ça fait mal, ça saigne, c'est dégueulasse. J'étais dans ce mood-là. Et le deuxième mood un peu plus vénère, c'est que j'avais des vraies crises d'hystérie. Des accès de ouf. Ma mère, elle a vu des trucs. C'est-à-dire que ça se passait chez moi et je cassais la porte et tout. Jamais sur les humains. Jamais. Mais alors, frère, le décor, l'espace 3D autour de moi et dans la rue, mec, les boitelettes. Près de la gare de Boaco, il y a une boitelette. Qu'est-ce qu'elle a pris cher ? Elle pourrait porter plainte. C'est incroyable. En plus, ce serait facile pour elle parce qu'il faudrait envoyer un courrier pour porter plainte. Non, c'est pas facile. Il faudrait qu'elle ait une conscience que ce soit un humain. Oui, mais elle aura juste à faire avec la lettre. Bref, je vous donne le contexte qui explique tout ça. Vous allez voir, il y a un lien. C'est pas juste gratos, t'imagines. Et je me souviens d'un moment de joie dans toute cette folie, dans toute cette obscurité. C'est que donc il y avait ma mère aux alcooliques anonymes. C'était un vrai délire. Mais Jeannine, elle s'en est sortie, elle a tout niqué. Mais quand même, le mardi soir, elle était pas là pour cette raison. Du coup, j'avais pas encore de batterie, parce que j'avais 13-14 ans. Et j'avais pris les ustensiles, tu sais, les longues cuillères, les machins et tout. Et il y avait une casserole et j'avais le truc. Et je faisais la partie au millimètre de Chad Smith parce que j'étais fan de lui. Mais comme ça, sur rien quoi. Sur des ustensiles. Sur la cuisine quoi. Et c'était un moment, un exutoire pour moi. Un déclic. Oui. Révélation. Révélation pour l'instant, celle-là me tient. J'ai 4 euros ici. Une révélation. J'en ai un. Un déclic. C'est pas mal. Allez, faut voir. Attendez, est-ce que je me fais... J'ai l'impression de me faire avoir là. Non, non, pas du tout. Mais file ton fuite quand même. On peut du moins. Ah l'enfoiré, faut que je lui rende les 4 balles. Cette révélation, c'était les Red Hot, la musique rock, la batterie tu vois. Et là, je te jure, il y a eu un déclic. Une révélation. Mais mec, c'est exactement ça. Non mais voilà. C'est un des grands virages de ma vie où vraiment, j'ai eu un déclic et une révélation. Et je me suis dit, putain mais les Red Hot, c'est ça, c'est ça que ça procure. Voilà. Voilà ce que les Red Hot peuvent procurer chez moi. Parce qu'à partir de ce jour-là, entre autres, ça définit une période, c'est pas aussi magique que ça. Mais dans cette période-là, c'est là que je me suis... J'ai rencontré ma première meuf, après je t'ai rencontré peu après, mes potes, que je me suis mis à la batterie. C'est tout ce contexte-là. Grâce au Red Hot, en partie, qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. Parce qu'il y en a beaucoup là qui sont jeunes, il y a beaucoup de harcèlement, il y a tout un mood comme ça. Trouvez vos epiphanies, exutoires, déclics, défoulants. C'est ça, exactement. Il y a un truc, un moment, qui se passe en toi, et tu te dis, mais je me retrouve. Peut-être que tu les voyais comme des grands frères, ou comme des gens qui ressentaient la même air d'Egypto. Tu t'es peut-être dit, t'as ressenti la même souffrance, et qu'ils utilisaient cette souffrance pour en faire un truc génial. Je les voyais effectivement comme des grands frères. Ils sont complètement fous. Ils se mettaient en caleçon tout le temps, voire à poil avec une chaussette. Ils ont été connus pour ça avec une chaussette sur le SGAG, à Woodstock et ailleurs. Il y a beaucoup de souffrance dans leur chanson, ça se sent, et beaucoup de folie. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est pas seulement je veux être ça, c'est j'ai l'impression d'être ça. Et surtout, cette souffrance, ces problèmes-là, ils peuvent être utilisés pour faire quelque chose de génial pour les gens et de joyeux, même si c'est de la souffrance à la base. En l'occurrence, pour eux, c'est la musique, la scène et plein d'autres choses, parce que c'est un peu plus que ça. Ouais, c'est plus que ça. Et ils sont aussi très, très généreux. Là, ils ont fondé un conservatoire à Los Angeles pour les jeunes musiciens, pour les jeunes qui ont pas de thunes et tout. Tout, tout me parle. Et ça, si je peux aussi glisser, parce que je vais pas que parler de moi, si vous trouvez votre lumière, moi, ça a allumé une lumière. Il est fort, on l'avait pas entendu celui-là. On l'avait pas dit en plus. C'est incroyable. Voilà donc ce que représentent les Red Hot Chili Peppers pour moi. Donc cette histoire, ces réflexions, nous mènent maintenant au point culminant de la vidéo, ce pour quand on l'a fait, et on vous parle aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous jouer un riff culte des Red Hot avec une guitare et des maniques. Nous voici donc au moment tant attendu. Ça va vous paraître bête, mais on sait pas ce qu'il peut se passer. Ils ont bientôt 60 ans et j'ai pas envie qu'ils arrêtent la musique. Ça se trouve, à un moment, ils vont dire, c'est fini nous. Ils pourraient, vu ce qu'ils ont attendu. Ah oui, plus de promo, plus de tournée, et j'ai pas envie qu'on se faire dans ce moment-là, parce que là, je pense qu'on n'aura aucune chance de les avoir. Donc j'ai envie qu'on tente ça maintenant. C'est l'année, c'est l'année. On a donc d'abord pensé à aller à Los Angeles, parce qu'ils vivent à Malibu, et se mettre sur un camion et jouer leurs chansons vraiment non-stop en tournant dans les quartiers pour attirer leur attention. Et puis on s'est dit, finalement, ça c'est du harcèlement. Donc on a oublié. On va pas faire ça. Ensuite, on a songé à leur proposer de faire un jam, c'est-à-dire jouer de la musique avec eux. Mais bon, on s'est dit que c'était un petit peu prétentieux. Genre, venez, on fait de la musique ensemble. Ils font tout le temps, ils ont fait avec les plus grands musiciens du monde. Et pourquoi on irait faire avec Toyou ? Non, ça, ça marche pas. Ça marche pas. Du coup, l'idée suivante, elle arrive après une page de pub. Et la pub est la suivante. Achetez des lunettes, achetez des lunettes pour voir vieux. C'est mieux les lunettes quand vous voyez les mains. Du coup, après réflexion, on s'est dit, ils sont aux Etats-Unis, ils n'ont pas de temps dans leur planning. Ce sont des gens parfaitement occupés, bien plus que nous, bien plus que n'importe qui. Et surtout, ils s'en foutent que moi, je sois fan d'eux. Je veux dire, je les aime et tout, ils sont super cool, mais Raphaël Cardier, ils s'entapent. Je suis qu'un énième fan sur leur chemin. Donc, on s'est dit, l'astuce, c'est peut-être l'astuce de la promo, comme ça avait été le cas avec Will Smith et Omar Sy, qui sont quand même des stars de carrure internationale. Parce qu'il faut le dire, on peut avoir une grosse force de frappe grâce à vous et c'est ça qu'il faut utiliser. Il faut s'en servir. Ils vont, a priori, sortir un album en 2022. Ils font d'ailleurs une tournée mondiale, peut-être pour le défendre. On ne sait pas, c'est vraiment très stressant. Tout ça est hyper hypothétique. Mais on se dit que s'ils font des concerts, c'est peut-être qu'il y a un album et donc peut-être de la promo. Alors, très bonne nouvelle, c'est le timing est pas mal. Ils viennent d'annoncer, viennent de sortir leur nouveau single et d'annoncer leur nouvel album, qui s'appellera Unlimited Love et qui sort le 1er avril. C'est pas mal tout ça. Et donc, c'est là qu'on a une corde à jouer. Une carte ? Donc, peut-être que le plus malin, pour pas leur prendre trop de temps et se poser avec eux, c'est de faire, format très connu sur cette chaîne, un concours d'anecdotes. Ça y est, c'est dit. On avance, là. On progresse dans le parcours initiatique. On regarde en recul. De la mission Renault, on a peur. Est-ce que vous voulez bien ? Non, parce que le concours d'anecdotes, c'est quand même juste du dialogue. Qu'ils ne sont pas ! Tu vois, il n'y a pas d'enjeu physique. Il faut qu'il n'y a pas mille efforts à faire, vu qu'ils sont très occupés. Ce serait le premier concours d'anecdotes en anglais. Et surtout, ils sont assez malicieux. Et ils ont forcément... Si tu leur dis, est-ce que vous avez des années folles ? Ah oui ! Ils vont en avoir des tonnes. C'était rockstar, tout simplement, qui ont vécu des années folles. Et attention, si ce n'est pas ça, je veux dire juste discuter avec eux. C'est génial, la vidéo. Mais le concours d'anecdotes, vous savez bien qu'il y a un enjeu, il y a tout un truc un peu croustillant. Le concours d'anecdotes nous paraît être le format idéal. Après, dites-nous en commentaire. Il y a peut-être d'autres idées, mais moi, j'ai l'impression que c'est une astuce la plus simple. Et en plus, pour leur expliquer si leur label leur transmet, ils envoient des liens. Là, c'est-à-dire, le président de la République est notre bande des mots. Entre autres. C'est une bande des mots à l'international. Mais pas que ! Ça aurait son charme, en vrai. Hello. I have an anecdote to tell you. Is it true or false ? Un truc qui est certain, c'est que... Oh, ça se trouve, ça ne marchera pas du tout. Hors de question que ça ne marche pas. Aucune chance que ça marche. C'est vrai. On fait la vidéo, et ce que vous allez voir après qui est très importante. Et pendant des semaines, rien. Écoute, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on aurait essayé. Un truc qui est sûr, c'est que le 8 juillet, ils sont en France pour un concert au Stade de France. Bon, ils ne vont pas être là très longtemps, mais ils sont en Europe dans cette période. Donc, on peut bouger, nous aussi, aller les rencontrer. Voilà. Après, s'ils nous disent en mai, venez à LA, on est OK, on est là. On va partout. Et on y va en bateau. C'est ça qu'on vous a pas dit. Et c'est l'occasion d'un autre défi. La traversée de l'Atlantique. Il faut aller choper les Redotes. Non. Non, non, non. Oh, non. Non, mais je vous vois venir, non. Que ce soit clair, c'est non. Donc, pour les convaincre, eux, les Redotes, ou leur maison de disques, ou leur label, leur management, je ne sais rien, n'importe qui, leur entourage, on va préparer, là, tout de suite, une petite vidéo. C'est moi qui vais la faire face-cam, je vais parler en anglais. Vous ne jugez pas mon anglais, je vais tout donner. Non, mais je suis obligé. Oui, c'est sûr. Et à partir de là, cette vidéo, on va la mettre sur tous nos réseaux. Sur nos réseaux, ça va être Insta, Twitter, TikTok, Facebook également. Et une fois que ce sera sur les réseaux, c'est là où vous entrez en jeu, entre guillemets. Évidemment, à votre bon cœur, messieurs et dames, mais on ne le fait jamais. Là, on a besoin de vous. Partagez, propagez cette vidéo, mentionnez-les, que ça leur arrive aux oreilles. Il faut qu'ils se disent en gros, un moment, Hey, what happened, friends guy ? Il y a même une chance que ça les saoule. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer. Alors, on crée un truc ensemble. Et d'ailleurs, on va lire vos commentaires, si vous avez des suggestions, les commentaires en dessous de la vidéo, ou notre mail qu'ils affichent ici. On analyse. Mais ça se trouve, on va dire, Well, oh, come on... Et ça se trouve, on va dire, Oh, what happened ? Donc, il y a peu de chances que ça passe. Le pourcentage est faible. Oui. Mais si ça passe, les amis, pour vous, pour nous, pour tous, c'est incroyable. C'est légendaire si ça passe. C'est, vous nous aurez aidé à réaliser un rêve. Enfin, en fait, vous l'avez déjà bien fait à votre insu, entre guillemets, depuis des années, mais là, on est en bleu le sang. C'est ça le... Oui ? C'est un argument, ça ? Regarde. Sachez que de notre côté, dans le réseau, comment dire, privé, musical, on lance aussi toutes nos pistes. On prend, si jamais, vous avez des messages à nous écrire, si vous bossez dans la musique et qu'il y a un qui dit, tu rigoles ou quoi ? Je suis le petit neveu de Fli. Bah, envoyez-nous un mail, lefatshow.com Mais on lance aussi en privé, on lance toutes les pistes possibles. Et on pense qu'il y a quelque chose important dans la démarche, c'est de garder l'humilité. C'est-à-dire que, quand vous y allez, ça peut être très fort, tu vois, ça peut abonder comme ça, mais on reste dans la formule. Hum, tranquille. Tu sais, pas impératif, genre, hé, faites ça et tout. Parce que ça, ça peut brusquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, allez, c'est parti. Ok, are you ready ? Yeah. Let's go, bro. Dear Gentlemen, I am Raphaël Carlier. I was born in 1986 and I never got over the days of my cat, Gribouille. Nowadays, my friend David is a very cool guy. He's my best friend. And I, we host a YouTube channel with nearly 7 million followers. They are all over-motivated and super brainy and very sexy. For most of all, very sexy. I discovered rock music in 6th grade when I heard She's Lump. Later on, I heard one of your tunes on the radio, I think it was other side and I went nuts. I knew there was something. And when I saw your looks and I learned about your philosophy, your vision of life, it's like I had Big Brother on this planet. I was like reconforted, you know, and... Reconforted, I don't know if it exists. It exists ? But nothing will ever be deep enough compared to what I truly feel. Your music and ideology run through my veins the same way Hendrix's left hand used to rush along his guitar neck. It's more about the energy, you know. I said, you know, like a real one. Than about knowing the lyrics by heart. I mean, I feel you bros. You've been my frill, full. You've been my stamina, my gasoline. I don't know if it's correct. You've enlightened my life and those of so many. And my followers and my beloved ones. I want to share these slides. This bloody light which must never fade away. When it's in you, it lights up everything. Everything. I've also been lucky with wonderful friends and fantastic girlfriends. You know what I mean? inside and outside. Awesome. But the most of my time I played drums, Tyred, Tyred, I was not Tyred, you know, till I had blood on my hands. It was crazy. Like a crazy man. I mean, I had neighbors and they were angry and my mum was telling them, no, no, that's cool. It's not playing anymore. And I was like, it's saying, thank you to have guided me towards this life. No, I don't think so, man. And I would just like to pass the torch onto you once in my life. I would love to make a YouTube video with you, share a meal with you, fool around with you or anything you love to do. I mean, we can come to Malibu. I don't care. I will come flying. I will go on an eagle, old, very old eagle. I will come on his back with my friend David. I will come to you. We don't care. We don't care. I will come swimming. I'm coming. My passion for the red chili peppers is a story I'm more than willing to share with our followers. And I'm blessed to be followed by so many people and I want to do this for them, to tell them once more nothing's impossible. I mean, for real. Not like a commercial, you know, very cliché. Well, nothing is too good to be true. Voilà. Maintenant, ça ne nous appartient plus. On ne contrôle plus rien. On ne contrôle plus rien. C'est parti. On compte sur vous. On croit en ça, évidemment, comme on croit en tout ce qu'on fait. C'est vrai. C'est ça le message qu'on veut envoyer. C'est vraiment... C'est vraiment... Rien n'est impossible. Mais il faut que ça aboutisse pour que ça marche. Normalement, c'est nous qui arrivons avec des surprises pour vous. Mais là, il faut que vous nous aviez. On en a aussi pour cette année. Vous inquiétez pas. Ce qui est prévu, c'est clac, loup, clac, picou, loulou. Si c'est pile, on voit les redotes. Si c'est face, on n'y arrive pas. C'est pile. C'est pile. On a réussi. C'était génial ce moment avec les redotes. Pile, c'était vrai ce que tu as fait. Face, c'était faux. C'était un fake. C'était un petit gag. Pile, ça valide tout. Et vraiment, pour de vrai, le projet va exister avec une belle vidéo. Face, tout n'est qu'un leurre et c'est juste des forceurs. C'est malsain et puis ça met mal à l'aise tout le monde ce projet. On coupera la jambe. On coupera la vente hein. Sous-titrage Société Radio-Canada